J'avais besoin d'être à la mer, j'avais besoin de voir la mer, j'avais besoin de voir le ciel. J'avais envie de tester le surf, j'avais envie de me dépasser et de vivre des sensations fortes. On se soutient, on se challenge, toujours dans une grande bienveillance et c'est ça que je suis venue chercher. C'est une liberté et en même temps c'est une danse que tu fais avec lui, c'est une symbiose avec l'océan. On se révèle aussi parce qu'on est toutes tellement bienveillantes les unes avec les autres qu'on arrive à faire ressortir vraiment ce qu'il y a de meilleur en chacun de nous. Ce que je trouve c'est un encadrement extrêmement bienveillant avec l'Institut Raphaël qui nous emmène, qui nous challenge, qui nous considère, qui fait attention et au bien-être mental et au corps. Ici je retrouve vraiment la faculté de prendre soin de moi et d'apprendre, et d'apprendre toujours des nouvelles choses. Parfois calme, parfois agité, parfois imprévisible et riche dans ses profondeurs. Prendre conscience que tout est vibration, mouvement et rythme. C'est être ouvert et souple devant la vague. La dernière fois que j'ai surfé, je ne savais pas que j'avais un cancer. Je me suis toujours posé la question si je ressurferais un jour. Si l'océan voudrait encore de moi. C'est des retrouvailles en fait. Des vraies retrouvailles avec l'océan. Avec le surf et avec moi-même. Ça nous régénère vraiment et quand on rentre à la maison, on n'est plus disponible pour l'entourage. On est mieux calés sur nos émotions. Et donc ça c'est vachement agréable. Retrouver l'entourage, retrouver cette posture assise, respirer, revenir en sang. J'avais besoin de parler de tout ce qui s'est passé avec ceux qui ont vécu ça. C'est très enrichissant et on oublie vachement la maladie finalement. Juste s'amuser sans performance ou se dire on va être ridicule. Juste s'éclater et c'est trop bon parce qu'on oublie tout et que je suis sûre que ça amène de la force pour la suite. Je suis profondément heureuse d'être avec toutes ces femmes et de vivre ce qu'on est en train de vivre. Et de rire comme on est en train de rire. Et d'être ensemble comme ça, c'est une merveille. Ensemble, vulnérables, nous avons avancé dans les vagues vers un même objectif. Nous avons souvent chuté, nous nous sommes toujours relevés. Un bol d'air océanique, un coup de soleil sur nos vagues à l'âme. Quatre jours pour se faire la belle, ouvrir l'espace, oublier, reprendre pied. Quatre jours où nous sommes devenus des héroïnes, unis par de mêmes souffrances, sourdes et intimes, mais soudain capables de remonter, plus fortes, sur la planche de nos vies blessées. Arrivés comme simples patientes, nous sommes repartis en guerrières. Remonte est une injonction de joie et de liberté où le corps exulte ce qu'il a de plus cher, cette pulsion de vie qui nous tient debout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada